– Véronique, elle est fantastique! – Véronique n'est pas là. Véronique sera de retour lundi prochain. C'est Marie-Soleil Michon qui passe cette fin de journée avec vous avec grand plaisir. Bienvenue chez Véronique et les Fantastiques. Je suis très bien accompagnée. – Et Antoine Vézina est là. – Grosselle, salut! – Et du Grosselle, il y en aura sur les routes ce soir. Guillaume Pinault est avec nous. – Petite garnote. – Petite garnote. – C'est vrai que ça te ressemble, ça, petite garnote. Et notre bibi national. – Qu'est-ce qu'il reste? – Le fondant. – Ah, le fondant! – Oui, parce que cette tempête annoncée, elle est bien amorcée déjà dans l'ouest du Québec, la région de Gatineau, l'Outaouais. On me dit même au 6-12-13, déjà que c'est commencé dans le coin de Saint-Polycarpe, à l'ouest de Vaudreuil, tout ça. Donc ça s'en vient, même à Montréal, il y a des flocons déjà. – Pensez-vous qu'il va avoir congé d'école? – Non, non, non! – Ça va être un cocktail météo, comme on dit, assez intense. Donc on va suivre ça, bien sûr, avec vous. Puis on est là pour vous raccompagner dans la prudence, évidemment, sur la route. Et puis on est là jusqu'à 18h avec vous pour vous informer là-dessus. Mais en attendant, nous, on vit notre best life. – C'est vrai? – Il y a un petit air de tempête en studio. Je la sens, cette fébrilité de tempête. Et puis en temps de tempête, on conseille aux gens, n'oubliez pas, mettez vos pneus d'hiver. – Ah oui? C'est pas niaiseux, ça? – C'est obligatoire depuis le 1er décembre, si on le rappelle. – Oui, vous avez l'air en pleine forme. – Bien oui, toi-même. – Oui, très bien. Alors je commence par prendre de vos nouvelles, comme d'habitude. J'ai vu vos réseaux sociaux pendant les fêtes. Bibi, toi, c'était des grosses fêtes, hein? Petite escapade à Londres au début. – Arrête! – Cinq jours à Londres en amoureux. Ma belle-mère regardait les enfants. – Bien voyons donc. – Marcher main dans la main, visiter les marchés de Noël, être une amoureuse, aller dans un petit pub, puis comme boire une Guinness, mais dehors jusqu'à 11h le soir. – T'aimes-tu ça, Guinness, ou tu te fais accroir, toi, avec? – Je me fais accroir. – Ça goûte le goût de rau avec une poche dedans. – Je suis toute d'accord avec ça, mais je me sentais vivante! – À Londres, c'est meilleur. – À Londres, c'est meilleur. – Sans doute, oui. T'as même expérimenté les sushis aux fourmis. Il faudrait que tu nous expliques ça. – Pardon. – Parce qu'on n'est encore toujours pas certains si c'est de même, si c'est voulu, ou si c'est juste des vieux sashimi qui sont tombés à terre. – Non, non, c'est voulu. On est tombé sur la liste des meilleurs restos, les plus hip-hop de Londres, puis il y avait ce restaurant de sushis-là. Puis on s'est dit, il y a des petites boîtes bento, on pourrait s'en tirer pas trop cher, sauf que les petites boîtes bento, le soir, ne sont pas là. C'est des sushis à 8 pounds. Le morceau! – 1 pound, il y a près de 2,50 $ canadiens pour les gens qui s'en vendent la conversion. – Oui, 20 $ à peu près canadiens. – À peu près. Fait que c'est à peu près, dis-toi, 15 $ le sushis. Fait que déjà, c'est hyper insultant. Et il arrive, et il y a des fourmis dessus parce que c'est la nourriture du futur. – Ben oui. – Il y a une petite patte de fourmis entre les dents. – Mais vous ne le saviez pas, il ne vous avait pas averti ou tu ne comprenais pas ce que tu avais commandé? – Il y avait un petit logo d'insectes. – De fourmis. – De fourmis d'insectes. – Ben oui. – Mais je pensais que c'était la partie intégrante du menu. Tu comprends? Je me disais, oh, il est destiné. – C'est le restaurant où vous pouvez apporter votre chien et vos insectes. – C'est quand même spécial. Puis c'était bon. – En fait, il faut tellement que tu parles à ton cerveau puis que tu lui dises, c'est une expérience agréable. Vas-y, vas-y. – Ça te coûte une fortune, aime ça. – Oui, c'est exactement ça. – Ça fait qu'on est partis avec la bouteille de vin finalement en plein milieu du repas puis on l'a bu en marchant. – Bien joué. – C'était une photo clickbait. Moi, j'ai tombé sur la photo sur ton Instagram. Je me suis dit, oh mon Dieu, elle s'est faite à voir. Puis après ça, quelqu'un dit, non, on va voir la story puis je vais voir la story. OK, c'était voulu. Parce qu'au début, je voulais juste un souché avec des fourmis. Je me suis dit, eh, où c'est qu'à commander? – Pauvre bébé. – Pauvre bébé. Mais outre les fourmis, il y a aussi eu des beaux moments, notamment les légendes de Noël que tu es allée raconter avec ton mari à l'école primaire de vos filles. Ça a été un grand succès, paraît-il? – J'étais tellement nerveuse. C'est une activité bénévole pour aider les profs. Parce que sur la Rive-Sud, en fait, on avait une grève une semaine puis après ça, il y avait le retour à l'école. Mais bref, aller raconter une histoire devant 250 jeunes. Puis là, ma fille, elle m'avait parlé, elle m'avait dit, un, tu ne dis pas allô les amis, tu ne portes pas ton chandail rose et rouge, celui que tu mets toujours pour aller à l'école. – Ça, c'était les consignes que ta grande t'avait données. Ta petite, ta grande. Puis elle était au milieu, puis elle opinait du bonnet comme, « OK, ça, c'est bon, ça, c'est bon. » Puis je dis, « Hé, Liv, veux-tu venir avec moi? » Elle m'a fait, « Non, c'est drôle. » Puis je dis à la fin, « Est-ce que je passe le test? » « Oui. » Mais tu sais, j'étais comme, « Oh, mon Dieu! » J'étais plus nerveuse que vos gémeaux, maintenant. – Ah! La performance de ta vie. – C'est fou, hein? – Bien, merci d'être là, ma bibiche. – Bien là, je suis contente de te voir. – Un grand plaisir partagé. – Antoine. – À l'écoute. – Antoine, évidemment, tu n'as pas de réseaux sociaux, donc je vais juste te poser une seule question. – Ah, bien. – Qu'est-ce que t'as fait? – Bien. – Ça s'arrête là? – Bien, Québec, comme d'habitude, la capitale. – Oui, la famille, oui. – Nos familles se retrouvent encore. Des débats. – Oui. – Des débats? – Bien oui, mais bien sûr. – Entre qui et qui? – Bien, entre moi et tout le monde. Eh bien oui, j'ai un esprit de contradiction. Je suis obligé de m'inscrire en faux. – Non, mais toi, Antoine, t'as-tu décoré, mettons, le 24 à midi puis le 25 à minuit 1, t'as enlevé les décorations? – Non, non, quand même. Je ne suis pas rabat-joie à ce point-là. Quelques décorations subtiles ont été montées dans notre maison. Non, non, je ne suis pas contre la joie. – Non, non. – Non, mais contre son expression. – Son expression ostentatoire. – Exactement. – Merci. On garde ça pour soi. On ne veut pas être démonstratif. – Toujours en introspection. – Tout le temps. – Tout le temps. – Et c'est un long chemin. – Ah oui. – Et j'arrive tranquillement. – Antoine, ce soir, tu es en vedette sur Nouveau. – Hein? – Oui, parce qu'on l'a dit hier, un souhait presque parfait a repris l'antenne. – Oui, c'est vrai. – Mais aussi, à 19h30, c'est le début de la quatrième saison de Contre-offre. – Ben oui. – Ah oui. – Absolument. Je cherche le nom de mon personnage. – Ben je sais pas. – Mais je me nomme rarement. C'est les autres qui me nomment. Moi, je n'apprends pas le nom. – Ben quel nom tu te retournes, mettons, quand il me nomme? – Marcel, pour moi, je vais me retourner. – Ah oui, Marcel, c'est pas Jean-Claude. – Jean-Guy, Jean-Claude. – Ah oui, c'est Marcel, je me tourne. Personne le sait. Ça, c'est une belle équipe. – Marcel Dufault. – C'est ça, merci. – Marcel Dufault. – Il y a une implication émotive avec ce personnage-là incroyable. T'es investi. – Oui. Ben, c'est pas un nom, Marcel, tu comprends-tu? Ça devient une entité. – Oui, que tu portes. – Arrêtez de mettre des mots sur tout. – Ben merci d'être là, mon Tony. – Ça me fait plaisir. – Bon, ça suffit le niaisage. Guillaume Pinault, c'est ton tour. Mesdames et messieurs, il y a une star dans la place. – Oui, Guillaume Pinault, tu es la star du jour. – Tu es ma star du jour. Tu es ma veuve d'être à moi. C'est ce que je garde pour moi. Tu es ma star du jour. – Ben voyons, comment ça? – Bon, Guillaume, je sais que t'as plein d'affaires à raconter sur ton temps des fêtes, mais on fera ça jeudi, parce que tu reviens. – Genre, bien, bien oui. – Oui, bien oui, on en reparlera. Mais aujourd'hui, c'est une journée importante, parce qu'il n'y a rien qu'une affaire qui nous intéresse. Parce que tu viens d'annoncer officiellement ton deuxième spectacle. – Oui, c'est très fort, ça. – Bravo. – Ce deuxième One Man Show, je suis super content. – Tu étais déjà en rodage. – Oui. – On pensait que ça allait s'appeler le petit deuxième. – On pensait ça, puis finalement, on s'est dit, on va haïr ça dans 10 ans, ce titre-là. – Ah oui. – On a décidé de changer la donne. Puis les rodages sont comme terminés. On rentre officiellement, on essaie avec les éclairages, les décors, ces choses-là. Fait que dès janvier, là, on recommence avec ça. – Et ça va s'appeler donc Vulnérable. – Exactement. – Pourquoi t'as choisi ce titre-là? – Parce que ce deuxième show-là, je me rappelle toujours de regarder les entrevues avec les humoristes qui sortent leur deuxième show. C'est quand même fatigant de dire, « Ah, il est plus proche de moi, puis il est plus intime, puis il est plus vrai, mais force est d'admettre que… » – C'est vrai, c'est sûr. – Puis tu sais, le premier show, quand tu l'écris, t'es comme un genre de 7-8 ans à roder dans les bars. Puis maintenant, quand t'es prête, tu prends les meilleures parties que t'as, puis t'es mensonge. Mais le deuxième show, je l'écris en neuf mois. Ça sortait, là, tu sais, d'une pandémie, j'étais prête. – Oui, exactement. Mais on dirait que quand je dis que ça sort de mes tripes, on dirait que c'est de la merde. – Moi, je pensais plus sur un accouchement, comme ta gestation a été de neuf mois. – Exactement, exactement. Puis oui, je le sens plus vrai, ce show-là. Puis je me suis pas gêné dans les émotions, puis je me suis pas obligé d'être drôle à tous les trois secondes, ce qui fait que c'est un show qui me ressemble vraiment, puis je suis très heureux de ça. – Puis ça niaisera pas. La première montréalaise est déjà planifiée pour le 19 mars à l'Olympia. On a ben, ben hâte de voir ça, puis on est fiers de toi, parce que c'est à nous autres, ça! – Bravo! – Mettons, je veux des biens, je vais où, donc? – Guillaume-Pineau.com! – Merci! – Mais on pense ça de même, la gang. – Merci! – Oui, on pense ça de même. Avez-vous regardé les Golden Globes, dimanche? – Non, non. – Moi non plus. – Par bout. Mais moi, je suis au courant de tous les scandales. – Comment ça? – Il y en a eu un. – Il y a eu moult scandales. – Plusieurs. – Hé, c'est un scandale, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que ça parle beaucoup sur l'autodérision. L'animateur de la soirée, l'humoriste Joe Coy… – Ça a été un fiasco, cette animation-là. – Oui, il paraît qu'il n'a pas été bien bon. – Mais à un moment donné, il a fait une joke que moi, je trouve très bonne, personnellement, au sujet de Taylor Swift. Alors, je vous le raconte, vous me dites comment vous auriez réagi si vous aviez été Taylor Swift, si vous aviez été dans la salle, mettons. Donc, elle, elle sort avec Travis Kelsey, un joueur de football des Chiefs de Kansas City. – Ah oui? On savait pas! – Bien non, c'est ça, puis il y a tout le temps dans les matchs, quand vous écoutez la NFL, on voit quasiment plus Taylor que Travis Kelsey. C'est un peu ça, la joke. Alors, l'humoriste qui anime la soirée dit, à un moment donné, la grande différence entre les Golden Globes et les matchs de la NFL, c'est qu'il y aura sans doute, ce soir, moins de moments de Taylor Swift capturés par les caméras. – Ce qui est vrai aussi. – Oui, c'est ça, mais pour dire qu'il y en a beaucoup. Quand tu regardes le football, tu vois beaucoup de Taylor. Et elle, Taylor Swift, il y a une caméra sur elle, 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 elle boit une gorgée de champagne, elle sourit même pas, elle a pas l'air amusée, pas en tout, il y a comme un malaise. – As-tu entendu ou elle était juste comme... – Oui, oui, oui. – OK, OK. – Mais moi, je pense que c'est parce que cette blague-là a été précédée de plusieurs blagues très maladroites. – Tu penses que c'est ça? – Bien, en fait, il a fait une blague sur Barbie. – Le physique des acteurs dans le film. – Oui, dès qu'une femme avait de la cellulite ou des seins pas gorgés, on appelait ça un personnage character. Fait qu'évidemment, on misait pas sur la beauté. Alors que Barbie, c'est de l'émancipation personnelle. – Fait que tu penses que la réaction de Taylor Swift, c'est comme pour punir l'animateur d'avoir fait des mauvaises jokes avant? Tu penses ça? – Bien, je pense que c'est un tic-tac-toe de joke plate, joke plate, joke plate. Hé, là, maman est saturée. – OK. – Tu penses que c'est ça? – C'est pas la première fois qu'elle entend, qu'elle ait filmé beaucoup aussi au football. Peut-être qu'elle ait fait, hé, cette joke-là. – Hé, vieille, hé, hé. – C'est la 70e fois qu'on me l'a fait cette semaine. – Elle est usée. Mais quand, ça vous est-tu déjà arrivé? Tu sais, vous êtes dans un gala, vous êtes dans une salle, puis d'un coup, il y a une joke qui vous concerne directement. – Jamais. – Vous êtes on the spot, non? – Bien, mettons, moi, Marc Labrèche nous a imité, Sébastien et moi, à quelques reprises. On fait partie d'un duo à Je viens vers toi. – Oui. – Puis, c'est correct. Parce que je tournais avec Léane, sa fille, puis ça a popé sur mon téléphone. Puis, j'ai dit, oh mon Dieu, faut-tu que je me boucle mon psy? Ça va, tu me fais mal, merde, merde, merde. Puis, elle m'a dit, Bianca, tu sais, quand Marc imite, un, c'est un honneur, mais je ne sais pas si c'est vraiment un honneur, parce que, tu sais, c'est tous tes traits que tu n'aimes pas de toi. – Oui, oui. – Mais moi, il ne me fait pas comme calme et en contrôle. Je suis névrosée, je suis gossante. Puis, j'aime donc Sébastien, puis tout est insupportable. Mais quand même, ce n'est pas agréable. – Moi aussi, j'ai déjà été imitée par Marc Labrèche il n'y a pas si longtemps. – Oui, c'est-à-dire que je connais Marc depuis longtemps, fait que pour moi, c'est comme, oui, c'est le fun, oui, puis je chante. Mais effectivement, moi, je trouve que ça parle plus sur l'autodérision. Moi, je pense avoir beaucoup d'autodérision. Moi, j'ai été un souffre-douleur, tu sais, justement, j'ai commencé ma carrière en travaillant avec Marc Labrèche dans un bureau de production. – Pas facile. – Non, mais c'était, on riait, mais tu sais, il fallait que t'apprennes. Si tu ne l'avais pas déjà, l'autodérision. – Mais autodérision de soi-même, tu sais, moi, je suis capable de faire un million jokes sur moi. C'est vrai que quand c'est des jokes que quelqu'un d'autre fait sur moi, je me rappelle quand François Bellefeuille admet Les Oliviers, on avait reçu la prod, mais en même temps, les deux, on était chez Faneuf, puis ça disait, hey, Guillaume, peux-tu nous envoyer la photo de ton podcast que tu fais? On voudrait ça faire une joke. Je fais comme, je sais qu'il va y avoir une joke. Fait que là, j'écoute Les Oliviers, puis ça s'en vient, ça s'en vient, puis finalement, j'ai trouvé ça très drôle, mais j'ai quand même anticipé, il va-tu me ramasser, ça va-tu? Fait que je peux comprendre qu'elle fasse comme, ah, là, je suis tanné un peu. – Es-tu en train de dire que les humoristes n'ont pas tant d'autodérision? Vous êtes bon pour faire des gens? – Et j'ai raison aussi que c'est pas une grande confrérie, cette affaire-là! – C'est pas... Je veux dire que moi, je trouve que la nouvelle génération sont plus proches, puis s'entraident plus que l'ancienne génération, peut-être. – Et toi, es-tu dans la nouvelle génération? – Moi, je suis dans la nouvelle génération. Je suis pas gêné de dire... Genre, je trompe sur Simon Gouache, puis quand je suis en entrevue, le monde, il me parle, puis je fais, allez voir le show de Simon Gouache, parce que je pense que quand quelqu'un est bon en humour, ça fait que quand on sort de la salle, on sort de la salle, on fait comme, c'était un bon show, on va checker les autres postures, mais on va en voir un autre. – Oui, oui, il y a un effet d'entraînement. – La compétition. – Oui, fait que je pense qu'on s'entraide plus qu'on le pense. – Mais Taylor, quand même, aurait pu se mettre un air dans la face. – Oui, oui, elle aurait pu se... – Elle aurait pu faire semblant de rire, même si elle... – Je sais pas. – Elle le trouvait pas drôle. – Toi, t'es pour l'authenticité jusqu'au bout? – 100 %. – OK. – Mais tu vois, c'est drôle parce que, mettons, au Gémeaux, souvent, comme là, Pierre-Yves Leur, il nous avait dit « Hey, peux-tu vous mettre première rangée, Bianca et Sébastien? » – Souriez, riez. – Je vais jamais te laisser tomber. Si je vois que ton gag, il va pas aussi loin que tu voudrais, je vais le rire, je vais le... – Mais c'est vrai que quand on est assis proches, on se sent une responsabilité de nourrir, d'être généreux, de soutenir. Fait que je suis sûre que t'aurais ri, Antoine. – Tu l'aurais fait. – La joke de Taylor Swift, je l'aurais ri au Golden Globes. – Oui. – Mais si c'était Taylor Swift, l'aurais-tu ri? – Certains. – OK, parfait, je sais. – Mais Antoine, se forcer pour rire, c'est sûr, ça s'est déjà arrivé ici. – Je fais que ça! – Ici particulièrement. – À mettre du jeu, là, ou ici. – C'est pas vrai. Je ris sincèrement de temps en temps. – Oui. – OK, mais savez-vous qu'il y a tout... – Ça te fait mal. – Oui, il y a tout dedans, ici. – Non, mais il y a tout aussi, je résumerais pas, mais c'est une affaire que je vois passer de plus en plus dans des événements comme des galas, des soirées à la télé. Beaucoup de gens qui s'amusent à essayer de lire sur les lèvres. – Oh, j'adore! – Toi, ton frère Guillaume est spécialiste là-dedans. – Oui, oui, mais il n'a pas le choix. – Non, je comprends, mais lui, il est capable. – C'est son super pouvoir. – Mais il y a beaucoup de gens qui s'amusent à, même si t'as pas de micro, essayer de voir qu'est-ce qu'il s'est dit dans telle affaire puis essayer de faire des petits scandales avec ça. – Là, tu vas-tu parler de Timothée Chalamet et de Kylie Jenner? – Qu'est-ce qu'il a dit? – Là, c'est parce qu'il était super proche. – Oui? – Ils se parlaient à deux pouces de la face. – Mais ils sortent ensemble, c'est un peu normal. – Ils sont arrivés ensemble en retard. – Puis ils se jouaient dans le collier, puis là, ils se sont donnés trois bisous. – No way. – Puis là, on essayait de lire sur les lèvres. – OK. – C'était-tu « I love you » ou c'était-tu « I don't want to go to the party » ou « would you marry me » ? » J'essayais de lire, j'arrêtais pas hier soir. – « Party, I love you », c'est pas la même word. – Non, non, c'est pas tout à fait. – Tout était possible avec les consommes. Mais peut-être qu'il faut faire attention maintenant quand on sait qu'on est filmé, même si on n'a pas de micro, parce qu'il y a des gens... – Comme au football. – Bien, c'est ça. – Il faut faire comme Travis Kelsey, parler avec quelque chose... – Pour les stratégies, le cachet et cachet. – Exactement. – Je voulais juste te dire, je t'aime beaucoup. Tu comprends, tu sais, comme ça, les gens... – Mais là, l'autre scandale... – Quoi? – C'est que Selena Gomez, elle a partagé à Taylor Swift, justement, puis on a lu sur les lèvres, elle a dit « Ah, je voulais prendre une photo avec Timothée et Kylie, puis Kylie a refusé. » Mais on a tout lu ça sur les lèvres. – Kylie a refusé. – Puis là, ça a fait plusieurs articles par la suite. – Oui. – C'est comme si tu disais, « Ah, je voulais prendre une photo avec Viro, puis Louis a dit non. » Tu sais, on serait tous au courant de tout ça. – Oui, mais c'est un couple peut-être plus officiel, eux autres, là, tu sais, tandis que les autres, moins... – C'est pas, mais faites attention à ce que vous dites, parce que ça peut toujours être... – Moi, un qui se lit bien, c'est un sac, là, mais tabarnak, il se lit bien ses lèvres. Puis souvent, ça se dit, là, dans des gars-là, tu fais comme « Tabarnak, là, tu sais, oh! » – Oui! – Vous dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent, écoute Rouge sur l'application iHeart Radio et partagez en direct les faux rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeart Radio. – Rouge! – Antoine, donc, tu vas nous parler de ce jeu qui a été déterminé comme étant le plus cruel au monde. Il y a des auditeurs qui ont tenté de deviner au 6-12-13. – À savoir? – Alors, Hollywood pense que c'est le ballon chasseur. – Intéressant. – À cause de l'humiliation qu'on y subit. – C'est vrai, j'adore le ballon chasseur. – Un autre auditeur de Valleyfield, elle pense que c'est Squid Game. – Squid Game, oui, c'est pas fou. C'est pas fou, ils ont fait une version aussi en télé-réalité, je pense. – Trois de la montagne. – Bon, là, non, le pointage de doigt d'abord, c'est non. Le temps des fêtes. Je sais qu'il y a des gens dans l'équipe qui ont joué pendant le temps des fêtes dans leur famille. Non, c'est l'énorme classique des années 30. – La chaise musicale. – Ça date déjà. – Ça peut être cruel. – Oui. – OK, tout ça est cruel, mais il y en a un qui est peut-être plus cruel encore et il s'appelle le Monopoly. – Ah ben oui. – Je sais pas si vous êtes des joueurs de Monopoly. – Absolument. – Donc, le jeu en soi, d'abord. – C'est un jeu sur l'avidité puis le gain d'argent, puis c'est dégueulasse que ça véhicule, le Monopoly. – Je te remercie, c'est exactement ça. Donc, vous avez sûrement déjà vu, déjà joué, un plateau carré, on a des terrains, on se promène. – Mais comment est-ce que ça finit? – Ça finit jamais. – L'idée, là, c'est qu'il en reste juste ça à la fin que l'argent de tout le monde. Ça s'appelle Monopoly, comme dans l'idée de Monopoly. Je contrôle absolument tout, c'est moi qui décide des prix et j'écrase les membres de ma famille ou les gens qui sont là sans vergogne. – Dégueulasse. – Je ne perds pas d'argent. Absolument. Puis en plus, c'est vraiment un jeu de hasard, ultimement. On lance plus des dés qu'autre chose, mais on fait passer ça pour une espèce de talent ou d'intelligence. – Ça dépend des achats que tu fais. Tu achètes quand c'est bas, puis tu revends plus cher. – Non, peu importe. Si tu as des mauvais jeux de dés, c'est fini. En plus, on part tous égaux. Ça donne cette espèce d'impression-là que la société est égalitaire et pourtant, il y a des distorsions majeures. Et on fait jouer à ça... – Nos enfants? – Les enfants. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. – Après, ils deviennent des spéculateurs immobiliers. Quand ils sont grands, c'est ça qui arrive avec nos enfants. – Exactement. Mais non seulement ça, il y a un documentaire sur PBS qui est sorti l'année dernière qui a une autre couche aux yeux de Monopoly. – Pardon? – Oui, je sais. C'est étonnant. – Shoot. – L'histoire que vous avez peut-être déjà entendue, c'est que Charles Darrow est tombé au chômage 1929, le crash boursier 1930, et chez lui, tout seul, il aurait inventé le jeu sur un bout de carton. Il aurait fait jouer des amis. Il aurait commencé à en vendre. Et ultimement, Parker Brothers aurait acheté les droits. Il aurait vendu les droits. Et tout le monde serait heureux et devenu riche comme ça. Mais non. Dans ce documentaire-là, le jeu le plus cruel, il l'aurait volé à quelqu'un. – À une femme. À une femme. Lizzie Maggie, qu'elle s'appelle. Elle, c'était une féministe, poète, actrice, activiste, qui voulait justement, au contraire, créer un jeu pour expliquer aux gens qu'on pourrait partager la fortune. – Wow! – Oui, qui s'appelait Landlord Game, donc le jeu des propriétaires. Et c'est exactement la forme du Monopoly, avec les terrains sur les côtés. Et elle, son idée, c'était absolument le contraire. – De dénoncer le capitalisme. – Dénoncer le monopole, le capitalisme, l'aspect spécifique du monopole. Et à cette époque-là, c'était officieux. Donc, les gens se faisaient des copies. Donc, les gens copiaient le jeu. Tu vas jouer quelques fois. Tu fais une copie pour chez toi. Ben, il y a des gens d'Atlantic City qui en ont fait une copie, qu'ils ont mis à leurs mains avec Boardwalk, Marvin, et les noms qu'on connaît aujourd'hui. – Oui, oui, oui. – Ça vient d'Atlantic City. – Ah oui! – Et notre ami Charles Darrow, – Le tout croche. – un soir, va jouer chez des amis à Atlantic City, je vous le donne en mille. – Oh la gueudoune. – Au Monopoly. Il dit au gars, « Hey, peux-tu mettre les règlements sur un bout de papier? – Ben oui. – Ça te dérangerait-tu? » Il dit, « Ben non. » Il met ça, il lui donne. Évidemment, il ne le revoit plus, Charles Darrow. – Bien sûr. – Les gens qui lui ont donné les règlements, à un moment donné, voient, « Ben voyons, il est en train de vendre notre jeu. » – Ah! – Et le gars a donc volé l'idée du Monopoly. – Est-ce qu'on sait si Parker, c'est Parker, hein? – Parker Brothers. – OK. Est-ce qu'on sait s'ils lui ont acheté à un montant élevé ou symbolique? – Ben quand même, je pense raisonnable. À Charles Darrow, avec des droits, ils ont acheté, ils se sont assurés, ils ont dit, là, c'est toi qui l'as inventé, je n'ai personne d'autre parce que Parker Brothers… – Oui, oui, j'ai les règlements ici, je les ai écrits. – C'est en plein ce qu'il dit. Il a dit, « Oui, 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 ça m'est venu spontanément un soir, je l'ai inventé. » – Est-ce que dans ce livre de règlements-là, il y avait, on met de l'argent dans le pot et quand tu tombes dans l'ex-prison, ça, ça n'existe nulle part. – On l'a inventé. – Règlements maison. Parker Brothers était en difficulté, il était content de trouver un jeu, ils s'étaient faits avoir, eux, ils avaient le ping-pong. – Mais le ping-pong. on a l'anguil, le ping-pong, oui, mais là, tout le monde a fait des copies. Matt Young aussi, ça allait mal pour Parker Brothers. Monopoly les ont mis sur la traque et un jour, quelqu'un a découvert que c'était une copie et ça a été jusqu'en cours suprême. – Et donc? – Eh bien, ils ont, Parker Brothers a reconnu que notre amie Lizzie Maggie était à l'origine. – Oui, ils ont tuversé quelque chose. – Ils l'ont rencontré à l'époque. – Ils l'ont dit, qu'est-ce qu'ils ont donné? – On va publier tes deux prochains jeux. – Oh, non! – Elle, elle a fait, parfait, c'est ça de gagné déjà. Je vais proposer des nouveaux jeux, donc éducatifs. Ils ont publié les deux jeux en question. – Ça n'a connu aucun succès. – C'est-tu décès? – Zéro. – Non, non, non. Zéro succès. Elle est décédée en 1948. – Pauvre. – Et on note dans son acte de décès, donc elle était inventeur de jeux. Et ses revenus en 1948 sont de zéro dollar. – Oh, la pauvre femme. – Elle s'est fait avoir bar en bar en bar. Donc, je salue Félix qui encourage ses enfants à jouer au Monopoly. – Un jeu misogyne. – Un chemin. – Misogyne et capitaliste. – Toute la patente, tu te promènes dans un chapeau de toutes les affaires. – Un chapeau, un cheval. – Un dé à coude. – Un fer à repasser. – Imagine! – Ça n'a aucun bon sens. – Aucun repas. – Je ne jouerai plus jamais au Monopoly de la même manière, Antoine. Je ne jouerai plus ça du même oeil. – Je ne jouerai plus jamais. – C'est sale, sale, sale. – On boycote le Monopoly? – Ce n'est pas dû à boycotter. – C'est réglé. – C'est trop long à jouer de toute façon. C'est interminable, ces parties-là. – Bon, merci, Antoine. Très intéressant, comme d'habitude. Et c'est l'heure de ton sujet, Bibi. Donc, tu as découvert le vrai sens de nouvelles chansons pendant le temps des fêtes. – En fait, c'est une phase 2. – Oui, oui, tu avais commencé ça avant. – C'est ça, puis Véro avait dit « Tu devrais faire une deuxième partie. » Puis comme c'est une quotidienne, la chumme, moi, c'est... – Allez, on prend tout. – On prend tout. – On prend tout. – Putain, j'aime ça. – Ah oui, le GP en arrière de la console, il est vite. – Fait que bref, on déboulonne des mythes. Puis je vous parle, je vous nomme la toune. On écoute un extrait. Puis après ça, vous me dites « C'est quoi votre feeling? » Qu'est-ce qu'elle raconte? – Parfait. – Mettons, « Born in the USA, Bruce Springsteen. » On a toujours dit que Bruce Springsteen parlait des ouvriers, puis... – Oui. – Des cols bleus. – Né aux États-Unis. – Mais c'est drôle, parce que c'est la toune, justement, que les républicains mettent en campagne électorale. Quand il arrive sur scène, tu sais, Trump, il a fait jouer, puis... Mais c'est pas une toune reluisante pour les États-Unis, pas tant toutes. Ça raconte le retour d'un vétéran de la guerre du Vietnam et le rejet qu'il a subi par les Américains. Puis tout, par la suite, c'est la toxicomanie, les traumatismes. Fait que bref, rien de quoi être clair. – Ah non, excellent, j'aime ça. – Tu sais, ça dit même « Né dans une ville », mais là, c'est une traduction libre, on s'entend, mais « Né dans une ville paumée, j'ai reçu mon premier coup. J'ai touché le sol, on finit comme un chien battu, passé la moitié de sa vie à s'en remettre. » – Born in the U.S. – Ben oui, c'est ça, ça marche pas pas en tout. Celle-là, la deuxième, je suis certaine que vous la connaissez, « Cœur de loup ». – Ah oui, Philippe Lafontaine. – C'est un peu un début d'agression sexuelle. – Ouais, c'est les premiers pas. – Un monsieur qui touche une madame, puis la madame, ben, elle sait pas qu'elle va se faire toucher, puis je pense que ça y tentera pas. – Mais c'est une victime, ça peut être un homme aussi. – Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. – T'as raison, t'as raison, tu vois, je t'ai dans les stéréotypes. – Mais de quoi ça parle, « Cœur de loup » ? – Ben, c'est exactement ça, c'est vrai que tu as du viol, là, tu sais. « Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie de me laisser tenter. La victime est si belle, et le crime est si gré. » – OK, fait que c'est premier degré, premier degré. – Si tu changes le beat, là, puis tu dis ces paroles-là, c'est sûr que c'est comme... – Incriminant. – Ça devient incriminant. – Tu sais, je pense à nos parties, quand on met les sacoches au centre, puis « Cœur de loup », tout ça en rond, là. – Ben, c'est ça. – OK, c'est pas si sympa. – Tu aurais me dispensé pour moi la prochaine fois. La chanson un peu insignifiante, « Who let the dogs out ? » – Oui. – « Who let the dogs out ? » – C'est qui, c'est qui ? – « Who let the dogs out ? » – Qui, 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 qui ? – Parle-tu des polices, ça ? – Ah, paraît-il que c'est pas ça. C'est pas un double sens qui a été nommé, mais de toute façon, « The dogs », c'est comme en argot, on l'utilise pour parler de la police aussi, pas de façon pour relisante. – Les chiens, les mœurs, les poulets. – Non, ce serait une façon pas très polie, puis là, c'est sujet à débat, là. – Oui. – C'est des filles qui dansent, puis là, il y a des gars moches, très laides, qui arrivent sur le dance floor et qui agissent mal. – Ah! – Alors, tu sais, donc, ça dit, « Elle ne veut pas vraiment aller en ville. Va-t'en de moi, bête, loin de moi, espèce de poilu infesté de puces. » – OK, fait que les dogs, c'est les gars pas jolis, là, qui arrivent. – C'est ça. – C'est bon pour moi. – Voyons, toi, non, non. – C'est pas le fait. – Non. – Tu vois lui, oui. – Oui, mais toi, t'es comme, je te mettrais une toune de l'agent 007, là. – Oh! – Alors, je ferais un James Bond. – Ah, OK, OK, d'accord. – Oui, oui, oui. – OK, « L'aigle noir » de Barbara, repris par Marie-Carmen. – Oui. – Bonjour. – Hein? – Ou peut-être une nuit. – Ça parle d'un oiseau. Moi, je le prends en premier degré, « L'aigle noir », non, c'est pas ça. – Bien, ça raconte l'histoire d'une fille, là, Barbara. – Ornithologue. – Amateur, tu vois, qui, bien, ça parle d'inceste. – Oui, « L'aigle noir », c'est une figure de style pour dire son papa. – Ah, my God. – Donc, c'est la première fois que son papa est allé dans son lit, puis après ça, elle a de la misère à dormir, parce qu'elle repense toujours à cette ombre noire sur elle. – Oh, mon Dieu, c'est troublant. – C'est tellement fataliste. – Je ne savais pas ça. – Mais celle-là aussi, elle vient avec des... – Arrêtez, mettez... – Ça nous trompe, ça nous met. – C'est vrai que des fois, quand le beat, quand le beat de la musique... – Tu suggères autre chose. – Oui, des fois, des paroles très tristes ou très dramatiques sur un air de party, les collas qui étaient champions là-dedans, de faire le contraste entre les deux. – OK, au clair de la lune. Au clair de la lune, oui. – Au clair de la lune, mon amic et... – C'est quelqu'un qui a de la misère que ça chandelle. – Non, mais c'est quelqu'un qui a de la misère avec sa chandelle. – Une chandelle, c'est à quelle forme pour toi? – Non, 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 non. – C'est une chanson grivoise, les chums. – Non, chante ça à nos enfants le soir pour les endormer. – Mais j'en ai pas d'enfants, là. – Mais à tes nièces, tout ça, là. – Si t'arrives pas à dormir, va batifoler avec la voisine, c'est une coronne. – Ah! – Ah, c'est-y, là! – Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. – Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans la cuisine, on bat le briquet. Et on bat le briquet, c'est une expression sexée du 18e siècle qui veut dire avoir des relations sexuelles. – Ben voyons donc, toi! – Toi, tu corronnes, cette affaire-là! – Ben voyons, toi, je vous jure. – Ma chandelle est morte, c'est-tu de l'impuissance? – Je n'ai plus de peur. – Ah, une autre chanson pour moi. – L'Andropose, c'est-tu ça? – Non, non. – Ah, ben je ne savais pas. – OK, je vous amène... Ah, je fais un petit changement, là. Blackbirds, OK? Des Beatles. – Blackbirds fly into the light of a dark, – Ça doit être l'inceste qui revient. – Oui, l'aigle noir, Blackbirds, je ne sais pas, là. – Chanson très positive, celle-là. – Oui, parce que pour une fois, Paul était un ornithologue amateur. – Paul McCartney, tout de suite. – Oui, exactement, merci. On était en 69 sur l'album Blanc. On n'est pas en 69, mais c'est sorti en 69. – Oui, oui, oui. – Pardonnerie-le. – On a compris. – Ben merci. Il y avait des tensions raciales aux États-Unis, puis la chanson est en référence aux Américains à la peau noire. Puis Bird, c'est un mot d'argot en Angleterre qui veut dire « fille ». Ça fait que c'est « émancite-toi, fille ». « Ah ouais, envole-toi, apprends à voler toute ta vie ». T'attendais ce moment-là. – Ah, c'est beau. – On s'est chanté « she was 17, if you know what I mean », quand même, les Beatles, ça fait qu'on les salue. – C'est ça, dans une autre tour. – Autre temps, autre meur, ce qu'ils disent. Et on termine ça par la balade du film « Les dangereux ». – Ah, la balade « Les dangereux ». – Ah, la balade « Les dangereux ». – Qu'est-ce que c'est, il y a-tu un double sens là-dedans? – Écoute, c'est à très premier degré, tout le film. – Moi, j'ai peut-être pas de sens du tout. – C'est une chanson dans laquelle, un film dans lequel la Reine-Mère a joué. – Oui, c'est ça. – Je vous lis les phrases, après ça, vous faites en fait ce que vous voulez. – Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis « tu » quand tu parles à Dieu. Je viens de te chanter la balade « La balade des gens heureux ». Moi, je pense que ça encourage une secte. Puis la Reine-Mère veut se partir une religion, puis elle veut qu'on soit des apôtres. – Penses-tu? – C'est clair. – C'est un peu, c'est ça « La balade des gens heureux » ou « La balade des dangereux ». – Oui, j'ai tout triché ça. – Il n'y a rien de vrai là-dedans. – J'ai triché ce bout-là. – Il n'y a rien de vrai là-dedans. – Non, c'est vrai, mais ça, c'est pas vrai. – Écoute, je ne sais pas si c'est vrai, mais Annie-Pierre nous texte au 6-11-13 pour nous dire que « Sous le pont d'Avignon », c'est aussi une chanson grivoise. – Ben oui! – On s'en fout du pont. – Oui, ben je ne sais pas. – Ben non, ben non. – L'eau coule sous les ponts, je ne sais pas. – Non, c'est « On y danse ». – Merci, Bibi. – Ça fait bien plaisir. – J'aime ça quand tu décryptes les chansons. – Peut-être qu'on sera une troisième partie. – Non, mais pour vrai, une chanson, c'est les gens… Les trois accords, ils chantent des affaires super drôles tout le temps, mais la toune du médecin, je sors du bureau du médecin, il n'y a aucune parole de changer, elle est super touchante, cette toune-là. C'est juste qu'elle est sur un téléphone. – C'est une chanson aussi sur l'Institut. – Oui, puis celle, elle s'appelait Serge aussi. Non, non, c'est vrai qu'ils sont maîtres là-dedans. Je vous ai demandé il y a quelques instants, est-ce que vous faites le genre « Moi sans alcool », janvier, février, autre « Moi qui vous tente ». Tu sais, les abstinences, quand on décide, moi je fais une petite purge, une petite cure. Vous êtes nombreux à le faire au 6-12-13. Jim nous dit « Le 27 janvier, ça fera trois ans que j'ai débuté le « Moi sans alcool ». » – Bien, bravo. – Dans le fond, lui, c'est un « Moi qui s'est étiré », qui n'a jamais cessé finalement, a changé complètement ses habitudes depuis 2021, pas une goutte. Il dit « J'ai changé mon mode de vie, j'ai perdu 160 livres ». – Oula! – Il nous dit « On peut très bien vivre sans alcool tout en ayant beaucoup de plaisir ». Roxane nous dit aussi « Oui, on fait ça chez nous ». Elle dit « Mon conjoint, ma soeur, moi, on s'est mis au défi tout janvier à sec. On va faire le défi Jean-Lapointe aussi en février, donc deux mois sans alcool. » – Bravo. – Il y a quelqu'un qui nous dit « L'abstinence que j'essaye en janvier, c'est pas de neige, mais ça marche jamais ». – Oups! – Ça, c'est une autre affaire, surtout en plein début de tempête. – Oui, c'est raté. – Je vous parle de ça parce qu'il y en a plein qui le font présentement, on l'a vu, puis les bienfaits d'arrêter l'alcool, même pour un mois, quelques semaines, seraient plus nombreux qu'on pense. On vient d'avoir, oui, les détails d'une étude qui a été faite sur une longue période au Royaume-Uni, donc à l'Université du Sussex. On a analysé des données recueillies auprès de participants, de gens qui font le « Dry January ». Donc, ils l'ont analysé en trois parties. Donc, début janvier, quand tu commences le défi. Ensuite, la première semaine de février, tu viens juste de le finir. Puis au mois d'août, ils ont re-questionné les mêmes personnes plusieurs mois après pour voir qu'est-ce qui était resté de ça. Donc, les chercheurs ont trouvé là-dedans, je ne suis pas si surprise des conclusions, renoncer à l'alcool pendant un mois, ça aiderait les participants à réduire la moyenne de consommation d'alcool ensuite. Tu sais, t'en boirais moins après quand tu recommences, tu ne recommencerais pas de manière aussi intense. Ça fait diminuer le nombre de consommations à l'abdomadaire, par exemple. Mettons, quatre par semaine, on passerait à trois. Ça serait ça, un des effets qui a été observé dans cette étude-là. Moi, pour l'avoir déjà fait, c'est vrai que... En tout cas, pour moi, je trouve que ça a fait ça. Ça a diminué. Oui. Je trouve qu'après, tu ne reviens jamais au niveau d'avant. Mais vous, les interdits ne deviennent pas des obsessions? Tu sais, mettons, le mois sans sucre. Après ça, quand on t'ouvre les valves, tu n'as pas envie de t'en mettre plein la gueule, non? Oui, ça, moi, oui. C'est juste le sucre. Peut-être que c'est le pire amable, c'est ça. L'alcool, donc, ça ne ferait pas ça. Moi, je trouve que ça prend des trucs. Moi, un de mes trucs pour le faire, je trouve qu'il faut avoir des repas avec lesquels le vin n'est pas bon. Genre lesquels, le vin est bon. Je mange beaucoup de nourriture asiatique ce mois-là. Je trouve qu'avec un thé, ça va très bien. Je me fais du thé vert. Et là, je trouve que ça passe très bien. Parce que je ne boirais pas un verre de blanc avec un repas asiatique. Watch moi, ben! Aucun problème. Mais tu sais, je mangerais... Sushi fourmi. Si j'associe un plat beaucoup à un bon verre de vin, je ne sais pas, mettons, des huîtres, moi, j'associe ça à un verre de vin, je pourrais... Oui, 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 c'est sûr que là, c'est plus automatique. Moi, je peux faire un 7-8 ans sans huître, moi. Fais-tu pas arrêter, là, de boire de côté ça au bout. Donc, les chercheurs ont trouvé d'autres bienfaits aussi qui ont ressorti de l'étude chez la majorité des participants. Donc, un sentiment d'accomplissement, une fierté d'avoir réussi ce défi-là. Beaucoup d'argent économisé, on s'en doute. Meilleur sommeil, meilleure santé globale, un niveau d'énergie plus élevé au quotidien, une amélioration de la concentration, une amélioration de la qualité de la peau. La voyante. Oui, et une autre conclusion qui a été révélée tantôt par Jim au 6-12-13, c'est... Une baisse du fun. Non, c'est le contraire. Les gens réalisent, quand ils font ça, qu'ils n'ont pas besoin nécessairement d'alcool pour s'amuser, même si les gens autour, eux, ne font pas le défi. Une fois que tu passes ce niveau-là, je l'ai fait pendant un an et demi, j'avais fait le noir et j'avais fait un an et demi pour l'alcool. Au début, t'es gêné. On disait que tu sais pas quoi faire avec tes mains, c'est surtout ça, tu tiens toujours quelque chose. Mais le fun pogne un step. Puis quand tu regardes de dire aux gens, non, je bois pas, puis que tout le monde le sait, on dirait que ça passe à une autre affaire. Oui, mais il faut s'assumer là-dedans, parce que des fois, les gens nous poussent un peu... La pression. Il y a la pression. À quel point les gens y insistent? Bien, je sais pas pourquoi. On dirait que l'alcool, c'est comme le vice où tu veux pas boire tout seul, fait que t'insistes, c'est... Comment? Juste un verre, juste plus. C'est comme, non, mais je bois pas. Vas-y, toi, ça me gêne pas. Oui, puis là, c'est l'autre personne, on dirait que ça le confronte. Non, non, mais je veux s'embarquer quand même, j'achèterais la bouteille. Puis je suis comme, bien non. Les gens cherchent aussi, des fois, des raisons. Oui, oui. Prends-tu des antibiotiques? Les filles, on se fait demander, t'es-tu enceinte? Bien là, plus à mon âge, puis personne ne me demande ça. Mais donc, j'ai trouvé ça intéressant de lire cette étude-là. Moi, par contre, des fois, je l'ai fait souvent, c'était en novembre. Je trouvais ça plus facile avant... Avant les fêtes, bien oui. Pas niaiseux, ça. Puis en novembre, je trouve qu'il n'y a pas d'événement, on dirait. Moi, dans ma vie, il n'y a pas de fête, il n'y a pas d'événement. La vie est aride, là, en novembre. Il y a deux façons de voir ça. Soit tu trouves que ça prend un verre pour alléger, ou ça aide, au contraire. Mais il y a d'autres défis à d'autres mois. Je ne sais pas si vous les connaissez tous. Non. OK, le Veganuary, c'est être vegan pour tout le mois de janvier. Donc là, ça, c'est tough. Veganuary. Pas de viande, pas d'alcool en janvier, c'est quand même un bon défi. Les deux en même temps, en tout cas, ça dépend pour qui, mais c'est un bon défi. Plus tough pour moi, c'est un bon défi. Je passe. Februaryary, qui invite les gens à ne pas consommer de produits laitiers pendant tout le mois de février. Je passe. Je passe. C'est quoi ces défis-là? Je ne peux pas. Je ne peux pas, OK. Le Mindfulness May. Donc ça, c'est pour le mois de mai. Des personnes qui se lancent le défi de la pleine conscience. C'est de la méditation, en fait. Oui, consacré chaque jour du mois à des pratiques comme la méditation, la respiration consciente. Antoine? Mindful May. Moi, je la pratique tout le temps. Toujours. Il était en plein, mais il faut pas. Tu le mienses-tu? Je ne sais pas si tu mienses, c'est vrai. Et voilà. Toute la carrière d'Antoine est basée là-dessus. Ah non, je ne suis pas belle pour toi. Toute sa carrière. Bon, hâte d'avoir votre opinion là-dessus, les gars. Le No Not November. No Not. Not écrit comme des noix. Ça, c'est un défi qui demande aux hommes de ne pas avoir de relations sexuelles tout le mois de novembre. Pourquoi? Et ça inclut aussi les plaisirs solitaires. Pourquoi, Antoine? Il n'y en a pas des pourquoi. OK, Not. Moi, ma question, c'est seriez-vous capables? Oh, Antoine dit déjà qu'il passe. Ben, capable, peut-être. Je ne sais pas. Pas de relations sexuelles pendant un mois. Même pas de plaisirs solitaires. C'est difficile, ça. Oui, mais tu sais, je ne vois pas pourquoi. Moi, c'est ça. Je le ferais pour qui? Vous écoutez pas des télé-réalités du genre Temptation Island? Puis là, les candidats portent, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je pose la question, Antoine. Bien sûr que non. On prend un chiste sur Temptation Island à journée longue. J'adore ça. Oui, c'est bon. Les candidats arrivent, puis ils pensent qu'ils vont batifoler. Puis là, il y a un cône qui fait une genre de série qui prend une voix puis qui leur dit « Vous ne ferez pas l'amour pendant un mois. » Puis c'est comme si on leur disait qu'ils allaient se faire amputer la jambe. Non! Mais je crois qu'en sont là. À Temptation Island, c'est un peu ça qui les réunit. Fait que je comprends que pour eux autres, c'est une grosse punition, mais ça dépend pour qui. Je ne comprenais pas. C'est une réaction tellement démesurée. C'est mesurée. Oui, c'est drôle. Mais à l'inverse du « No Not November », il y a aussi le « March Turbate ». Oui! Qui consiste à s'auto-satisfaire tous les jours du mois de mars. Tous les jours du mois de mars? Oui. Là, on est « Sexy Mardi ». Ça tombe bien. Oh! Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beaucoup! Je pense que c'est pas ça. Le mois de mars compte 31 jours, d'ailleurs. Ben oui, c'est ça. Le plus long, parmi les plus longs de l'année. 31 jours de suite. Je pense! Ben, le « March Turbate », je serais. Je pourrais. Je pourrais pour la cause. Ah oui, la cause. Take one for the team. Allez, vas-y! Vas-y! Et toi, Bibi, le « March Turbate », parce que ça nous touche aussi. Moi, j'ai d'autres choses à faire, là. Faut qu'on plait du linge. Faut qu'on plait du linge. Faut qu'on plait du linge. La sortie de mon chau, c'est en train de me faire du bien, moi, de le faire ça à chaque jour. Peut-être. Ça peut sortir les tensions. Pas game! Oui. Pas game! Tu nous en donnes un suivi là-dessus. Oui, parce que c'est moi, la reine des suivis. Ça va! Marie-Soleil! Elle est fantastique! Comme on! Ben oui, comme on! Dans ce début de deuxième heure, merci de vous joindre à nous. On est là jusqu'à 18h. Véronique, elle est fantastique. Véro sera de retour lundi prochain. Elle prépare, ben oui, lundi. Et moi, je suis là, Marie-Soleil, pour vous tenir compagnie d'ici là et en très bonne compagnie. Bianca Gervais là. Salut! Antoine Vézina. Ben oui. Et Guillaume Pinault. Bonsoir! Notre star du jour. Ben oui, qui a lancé aujourd'hui officiellement son deuxième spectacle. Beaucoup de belles choses à venir. D'ailleurs, Guillaume, à 17h10, tu vas nous parler. On dit souvent ça, cette expression-là, être chanceux dans sa malchance. Oui, oui. J'allais chercher sur Internet s'il y en avait qui a vécu ça, puis il y en a. Ah, t'as des exemples? Oui! Ah, j'ai hâte d'entendre ça. Très intéressant. Puis il y a un sujet bien, bien le fun à venir au sujet du calendrier très particulier qu'on vit en 2024. C'est à venir au cours de la prochaine heure. C'est bon ou c'est pas bon? Je suis au courant. Ben, c'est pas mauvais. C'est intéressant. Ça va peut-être vous amener à fouiller dans vos boîtes d'archives. Hein? Avez-vous des grosses boîtes? Moi, j'en ai dans le garage. Ben oui. J'ai une coupe d'affaires. Il y a une coupe de boîtes d'archives. C'est au chalet, toi? Oui. Oui, ben c'est ça. Alors, restez avec nous. Bien branchés pour savoir de quoi il en retourne exactement. Mais on vit quelque chose de spécial en 2024. Puis c'est pas juste l'année bisextile. Parce que vous savez qu'on aura 366 jours cette année. Absolument. C'est mieux d'être le fun, hein? C'est long. OK, moment fort! Je m'attendais tellement pas à ça! C'est mieux d'être le fun. C'est mieux d'être le fun. Forcez-vous! Toujours un peu peur quand il y a une journée de plus. C'est mieux d'être bonne. OK, grosses attentes. Tony! Absolument! Moment fort, je commencerai avec toi. Je suis dans une quête. Ah ouais? Arrête donc! Depuis un an maintenant, je joue de la batterie. C'est vrai! Je savais pas ça. Et si on joue de la batterie et qu'on habite au Canada, ben on écoute ça! Comme ça! Absolument! On connaît son rush avec Neil Peart, bien sûr, à la batterie, qui nous a malheureusement quittés. Oui. Mais donc, j'ai terminé, un peu plus tard qu'hier, la biographie de Guédili, qui est le leader du groupe bassiste, My F'n Life, qui, évidemment, décrit tout le début du groupe jusqu'à leur dernière tournée en 2015, en cherchant à m'inspirer, à comprendre, à me trouver un style. Fait que c'est ton... Le batteur de Rush, dirais-tu, c'est ton inspiration principale? Écoute, manifestement, Neil Peart, j'y arriverai jamais, mais oui, oui, oui. Mais après, Louis-José Hood, vous allez parler pendant des heures. Oh, my God! Ben, c'est ça, peut-être. Il a lu le livre. Il a lu le livre, il en a parlé dans son show, pour son deuxième, lui, il y en a huit, là, son actif. Oui, c'est ça, les shows cachés. Mais ta amie, est-tu excitée par tout ça? Est-ce que... Ah, ça m'occupe, elle est aux anges. Non, mais les drummers, pour vrai, disons-nous-le. Oui. Les gens parlent beaucoup des guitaristes, des chanteurs, mais je m'excuse, un drummer, c'est sexy en diable. Ben oui, Phil Collins. Ben là, c'était pas cet exemple-là que j'avais en tête, nécessairement. Ringo Starr! Moi, je suis une grande fan, Antoine, je vais peut-être te surprendre à mon tour, du site Drumeo. Je suis abonné sur YouTube à Drumeo. C'est super le fun. Je suis là-dessus aussi. Des tutoriels faits par tous les grands batteurs du monde. T'écoutes ça, toi? J'adore écouter ça. C'est vraiment des vidéos. Un autre point commun que t'ouvres. Ben voyons donc. Ça s'en vient une chimie dangereuse. J'ai des étoiles dans les étoiles. Oui, c'est rare. C'est vraiment intéressant ce qui se passe là. Ben, F in life, si ça vous intéresse. Parfait. Merci, Antoine. F, c'est pour fantastique, sans doute. F, non, je pense pas autre chose. Bibi, moment fort. Il y a une super série qui va sortir à Télé-Québec le 11 janvier qui s'appelle Être ado. J'en fais pas partie. Je suis pas dedans, mais... C'est-tu le 11 ou le 10? Je pense que c'est le 10. Il me semble que... Ça se peut. Ça se peut, OK, parfait. Je me fiche sur toi. C'est le 11. En fait, ils ont suivi pendant 5 ans la réalisatrice Marisol Aubé. Puis on l'a connue parce qu'à l'époque, elle était VG à Musique Plus. Oui. Une femme magnifique, talentueuse. Puis elle a suivi 10 jeunes à l'époque de l'adolescence, de la pré-adolescence pendant 5 ans. Bref. Tout le secondaire. Elle les suit du secondaire 1 au secondaire 5. C'est hyper touchant. C'est drôle. Puis tout ça pour dire que... J'ai pu l'écouter un petit peu en primeur parce que mon chum, pour son émission, a des liens. Oui. Donc, il l'écoute à l'ordinateur. Puis là, je passe à l'arrière. Puis je fouine. Puis pendant tout ce moment-là où lui écoute l'émission, moi, je suis en train de peinturer aujourd'hui puis de mettre de la tapisserie dans la chambre de ma grande. Puis c'était des arc-en-ciel. C'était à full coloré. Puis là, il est entré dans le monde d'après-adolescence. Il a vu des affaires noires. Oui. Comme l'après-dit Adam. C'est juste noir. Puis blanc. Puis je suis en train de défacer. C'est tellement symbolique. Oui. J'ai de la peinture puis je suis en train de défacer blanche. Puis j'efface l'arc-en-ciel puis je mets des barreaux parce que ça m'a des barreaux de prison. Mais elle aime ça. C'est comme Tim Burton. Mais c'est juste noir puis blanc. Puis je pleurais. Mais là, je viens de recevoir sa réaction. Je suis très cool. Elle est super contente. Elle a démontré beaucoup, beaucoup de réactivité à sa nouvelle chambre. Mais ça a l'air effectivement fabuleux, cette série dont tu parles. Ça s'appelle Être à dos sur Télé-Québec. Ça commence effectivement le 11 janvier, mais ça sera un rattrapage. Si vous ne l'attrapez pas à la télé, c'est sur telequébec.tv aussitôt que la diffusion est terminée. Écoutez en famille, d'ailleurs. Je pense que c'est une bonne façon d'ouvrir le dialogue avec vos ados aussi. Full. Puis j'ai ça, j'ai une pré-ado. Mais c'est inédit aussi de suivre en documentant des enfants pendant 5 ans, des jeunes pendant 5 ans. On fait très peu ça au Québec parce que c'est compliqué à faire. Mais Boyhood, il y a un film qui l'avait fait. On avait suivi des jeunes. Un jeune sur 18 ans, je pense. Puis c'était la fiction. Mais là, en documentaire, wow, quel luxe. Moi aussi, j'ai bien hâte d'écouter ça. Très beau moment fort. Pimpin? Mais là, c'est sûr que j'avais un peu vulnérable, la sortie de mon deuxième show dont je voulais parler. Mais là, vous m'avez fait tellement un bel honneur au début. Mais ça sort, guillaumepneau.com. Sinon, je l'ai dit, j'ai fait une story de ça. Puis moi aussi, j'ai écouté un truc télé québécois. J'ai écouté Détective surprenant avec Catherine Brunet puis Patrick Yvon. Ah oui, tourné aussi de la Madeleine! Oh my God! C'est bon, j'ai donc bien aimé ça. J'étais fière de ça. C'est fait chez nous, c'est bien fait. Ça donnait un bon polar à suivre. Belle enquête, j'ai tout adoré. On écoute ça où, sur Clubélico? Je l'ai écouté, je crois, sur Clubélico. Oui, c'est Clubélico. Quelque chose comme ça. Détective surprenant. Oui. Avec Patrick Yvon, un excellent acteur. Exactement. Alors, belle suggestion. Ah! Tu sais-tu quoi? Je veux le dire aussi. Oui, d'un à quoi? J'ai pris le temps d'écouter... Ça a tout sorti sur Crave. J'ai écouté le show de mon ami Arnaud puis j'ai écouté le show de mon ami Phil Roy. Les nouveaux... Puis bravo, les boys. Leur show sont disponibles sur Crave. Oui, je savais même pas. OK, j'écoute ça ce soir. Tu parles de leur show de scène. De leur show de scène qui ont terminé cette année. Puis Arnaud aussi a un nouveau show sur Crave aussi qui est déjà disponible. Sous le spot, sur le spot. Quelque chose avec un spot. C'est ça. Sous le spot, c'est ça. À peu près. À peu près. On brûle le marché. On brûle le marché. C'est malade. Des belles suggestions pour nos soirées hivernales de tempête comme ce soir. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Guillaume, c'est ton tour et tu veux nous parler de ces gens qui sont chanceux dans leur malchance. Déjà, je veux juste te lire un texte toi avant de commencer. Quelqu'un donne un très bon exemple au 6-12-13. Deux accidents de voiture en un mois. Pas de ma faute, nous dit la personne, et aucune blessure. On peut dire que c'est un bon cas. Ça, c'est de la chance dans sa malchance. Exactement. Parce que le pire, c'est quand tu recherches chance dans la malchance sur Internet ou lucky and unlucky moment, tout ça, c'est toujours l'espèce de parabole du fermier chinois avec son cheval. Parce que moi, je la connais pas par toi. Je te dis, si tu googles, c'est juste ça qui sort tout le temps. Mais qui est-il? C'est l'histoire d'un monsieur qu'il est très pauvre, mais il est un cheval. C'est ça la seule chose qu'il a. Puis là, son cheval s'enfuit. Puis là, tout le monde vient le voir au village. C'est bien plan. M. le fermier, c'est donc bien triste, donc bien malchanceux. Puis il dit, c'est de la malchance ou de la chance? Puis là, ils sont comme, de quoi tu parles? Puis là, deux semaines plus tard, qui c'est qui retontit pas? Le cheval, qui est suivi par 12 chevaux sauvages. Il est allé recruter. Puis il s'est ramené un troupeau. Il a été chanceux dans sa malchance, le fermier chinois. C'est comme, c'est-tu plate comme histoire? Ça fait que j'en voulais des vrais, moi, parce que... On parle pas assez de troupeaux de chevaux. Mais pourtant, c'est très accessible. Exactement. Puis il explique après ça que le même fermier chinois, son fils, qui est à l'âge début adulte, se pète une jambe, puis tout le monde passe. Tu viens de vivre ton affaire avec tes chevaux. Ton fils se pète les jambes. Tu dois être triste de ça. Il te dit, est-ce que c'est de la chance ou de la malchance? Puis là, qui sait qu'il te retrontit pas? L'armée qui recrute des gens, puis il faut comme son frère qui n'est pas recruté. Tu n'iras pas à l'armée. C'était de la chance, finalement. Ben oui. Le destin. Fait que là, moi, je te parle de ça parce qu'il s'est passé une affaire dans ma vie. Moi, mon frère, qui rénove mon chalet à côté, puis qui dit rénovation, dit t'ouvres un mur, puis finalement, c'est 10 000 de plus que tu pensais. Fait que c'est des choses de même. Puis je dis à mon frère, peu importe ce qui se passe, moi, je m'en contre-torche. Je veux que le 22 décembre, tu sois sorti avec tes outils. Je vais être Noël puis toutes mes vacances au chalet. Il ne dit pas de trouble. 22 décembre, j'arrive à minuit et demi le soir pour lui donner de la chance. Ben oui. C'est cool, tu n'as pas de pression. Non, non, c'est où? Je veux qu'il y ait la chance de l'order ses affaires. Puis lui, puis son partner, qui est également sourd, je tiens à le dire, sont là encore à minuit et demi, les deux pick-up. Puis là, je fais comme... Ouh! Fait que je débarque, je vois mon frère, puis je fais... Est-ce que ça va? Puis là, mon frère me regarde carré dans les yeux, il fait non, vraiment pas. Puis là, je fais... Oh! Jamais, jamais, il dit ça. Jamais, il va toujours bien. Fait que je fais comme... Ben voyons. Puis là, il me dit... On loadait un pick-up, le break à bras lâché, ça a reculé dans le chalet. Non! Puis là, moi, je check. Puis là, je pense qu'il me niaise parce qu'il fait noir puis je ne vois pas. Puis il m'avait fait la joke quand il était allé acheter le Canexcel, mettre sur le taux. Il avait dit la boîte du camion, ça a glissé, on a passé tout drette, on s'est ramassé dans le lac. Fait que je fais... Ah, il me fait une joke, tu sais. Puis là, je pars à rire. Puis là, je le vois que sa face, ça ne change pas. Il dit non, non. Puis c'est là que je me tourne la tête puis je vois que... Douze petits chevaux. Ils reviennent au galop. Voyons. Douze petits pick-up. J'étais heureux. Oui, c'est ça. Non, mais là, je vois vraiment, dans le fond, le pick-up a descendu. Moi, j'ai une longue côte. Soit tu tombes dans le lac, soit tu rentres dans le chalet. Mais moi, j'ai une verrière. La cuisine, c'est tout en vide. Le plafond, tout. Mais ça rentrait à un pouce à côté de la verrière puis à un pouce entre le ditch où ça tombait dans le lac. Fait que ça a comme monté sur le balcon puis ça a arraché les poteaux du balcon. Donc, chanceux. Chanceux parce que mon frère, qui est sourd, ramassait ses outils sur le balcon. Non, oui. Fait que lui, il n'a jamais entendu le pick-up puis s'en venir. Ah, mon Dieu. Moi, j'ai une espèce de décoration qui était affreuse au chalet. Je salue l'ancien propriétaire. Allô, Guy. Qui s'appelait Guy Saint-Onge. Ben oui. Il avait sculpté un dauphin. Oui. Il avait sculpté un dauphin dans une bûche de bois puis là, le dauphin, je l'avais mis en joke, en décoration sur le balcon. Oui. Fait que mon frère a reçu le dauphin dans le dos. Oh. Puis là, il s'est reviré puis il a vu le pick-up puis là, fait que là, j'ai remarqué. C'est le dauphin qui a sauvé son dauphin. Le dauphin en bois que je voulais jeter finalement, il a alerté mon frère. Il l'a pas entendu mais il l'a sur le dos. Fait que merci Guy Saint-Onge pour cette horreur sculptée. Non, faut que tu gardes le dauphin. Il a gardé le dauphin, tu comprendrais qu'il est encore là. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis mis à googler, il y a-tu eu des... Parce que ça, c'est vraiment la chance dans la malchance parce que le pick-up a pas fait tant de dommages. Mon frère a pas été affecté. Il a pas dormi pendant deux jours puis c'est là, à Noël, quand je l'ai revu, que sa blonde est venu me voir, il me dit, tu sais que ton frère, un, il se sent hyper mal parce qu'il finissait ton chalet puis là, il faut changer un peu d'aluminium puis là, j'ai écrit un gros message qui m'a vraiment rapproché de mon frère puis j'ai fait, hé, on s'entorche du chalet, t'es en santé, t'es en vie, c'est ça qui compte, le dauphin n'est pas cassé, on est tous gagnants dans l'histoire. Flipper va bien. Fait que, hé, le dauphin, il y en a douze qui sont... En tout cas, je t'en reparle un autre fois. Fait que là, je me suis mis à essayer de voir dans ma vie, moi, s'il y a des fois que ça m'a déjà fait ça, j'ai été malchanceux mais ça m'a permis d'avoir de la chance, j'étais en show au Saguenay, ça doit faire un 5-6 ans de ça, il y a une tempête du tabernet, probablement comme une tempête qui s'en vient puis on descend puis moi, la 40, je la trouve murder, je trouve que tu t'endors, il n'y a rien à voir. Oui, c'est une autoroute dangereuse. Je prends la 20, j'aimerais prendre 20 minutes de plus pour prendre la 20 puis mon goutson se trompe à la sortie, pogne la 40 puis j'étais un peu en tabernet, il n'y a rien, on ne peut pas arrêter nulle part, tout ça. Mais sur l'autre bord, tu as eu un carambolage, je pense que du monde sont restés pogner dans leur char comme les 72 heures. Ah, c'est cette fameuse histoire. mais en tout cas, je sais qu'il y a eu un énorme carambolage et ça nous a permis de l'éviter. Chanceux. Exactement. Puis après ça, j'ai regardé, avez-vous vu qu'est-ce qui s'est passé avec Alaska Airlines? Non. La porte ouverte à 16 000 pieds des airs. Oui, mais quelqu'un a acheté son iPhone. C'est intact. Une drop de 16 000 pieds. L'iPhone intact. Faut-tu être chanceux dans sa même chance? Non, mais c'est surtout, attends, il n'y a pas un passager blessé, pas un masque. Oui, mais l'iPhone! Mais l'iPhone! Lâchez-moi l'iPhone! Attends, je pense qu'il y avait 300 passagers, quelque chose comme ça. Il n'y a personne de s'y accoté. Peut-être que je me trompe, il y a eu un autre accident aérien il n'y a pas longtemps. Aussi, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la porte qui s'envole, c'est l'avion qui atterrit de Japan Airlines il y a quelques jours. Il frappe un autre avion. Il frappe un autre avion et il prend en feu, évidemment. L'avion qui était en piste, tout le monde est mort dedans, c'était un petit avion, mais tout le monde qui était dans le gros avion, je pense que c'était 300 passagers, ils ont réussi à l'évacuer en 90 secondes, même s'il était plein en feu. Et personne n'est mort. Je te conclue ça avec du monde justement qui ont été super chanceux. Henry Clay Frick! Ah oui, lui. C'est-tu qui? Mais non. Lui est avec sa femme, ils se sont achetés deux billets, il aimerait ça faire une petite croisière, sa femme s'est pété une cheville, t'es obligée d'aller à l'hôpital, cancelle la croisière du Titanic. Non! C'est une bitch! Je suis malade! Puis si tu veux aussi, il y a Seth MacFarlane, ceux qui le connaissent, qui est auteur, qui a écrit Family Guy et tout ça, c'est un acteur. Lui, il y a eu un lendemain de veille incroyable, s'est levé un peu poqué, a manqué son avion, il était exploité dans l'avion du 11 septembre. Arrête! Oui, oui, je l'avais déjà entendue, cette histoire. Au 6-12-13, un auditeur, une auditrice qui nous dit j'ai fait un accident perte totale une semaine avant la fin de mon assurance valeur à neuf. Résultat, une voiture neuve pour cinq autres années. Est-ce que vous êtes correct, par exemple? Non, mais elle a l'air correct, c'est parfait. Timing is everything. Ben oui, parfait. C'est un char neuf, fait que manger avec une paille, je veux dire, c'est pas si le fun non plus, tu comprends? C'est sûr. Êtes-vous du genre, vous autres, avoir conservé, par exemple, je ne sais pas, c'est tout ça. Puis moi, j'ai vraiment un problème, Marie-Soleil. T'es un ramasseur un peu, nostalgique aussi, je pense. Dès que mon père a gossé quelque chose, je ne suis pas capable de m'envoyer. Dès que ça a touché ses mains. Ah oui, je le sais, t'as bien de la misère à me débarrasser. C'est une porte de grange en boîte palette que je traîne depuis sept ans d'appart en appart. C'était mon côté de laveuse sécheuse superposée. Elles ne sont plus superposées, cette porte-là. Et dans mon nouveau condo, elle est accotée sur le mur dans mon bureau. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Là, c'est peut-être le temps d'aller fouiller dans vos boîtes. Si vous êtes ramasseux comme Guillaume, pour voir si vous avez conservé, par exemple, un calendrier ou un agenda de 96, pourquoi 1996? Pourquoi? Pourriez faire pas mal d'argent avec ça. C'est la folie en ce moment sur Internet. Les gens s'arrachent. Oui. Comme 2024. Exactement. Ça commence un lundi puis c'est bisextile. Exactement. Les gens s'arrachent pas. C'est ça, on le voyait venir. Oui, on le voyait venir. Nostradamus! Ben non, ça fait longtemps qu'on sait que 2024 va commencer un lundi. Toi, tu savais ça? Ça va être bisextile. Je m'intéresse, je m'intéresse au calendrier. Ça se parle de ça dans le monde des échecs, ça se parle de ça? Exactement. Dans le monde de la batterie. C'est les drummers. C'est une affaire de rythme. OK, parce que là, il faudra attendre jusqu'en 2052 avant que ça se reproduise. Pour attendre une année comme 2024, ça va aller en 2052, c'est pas demain la veille. Mais est-ce que, mettons, 2023, c'est 2051 puis 2020? Peut-être toi. Je sais pas, je sais pas. Arrêtez de me poser des questions de noms à cette heure-là. Voyons, il me reste juste assez de jus de cerveau pour finir l'édition. Je sais pas. Mais c'est quand même toute une... Ben, c'est pas une coïncidence, Antoine, comment est-ce qu'on dirait ça? C'est la vie? C'est les planètes? C'est normal. Ben, c'est nos décisions qu'on a prises pour les années bisextiles. Oui, c'est ça. Divisées par quatre, mais pas par 400, par 100, par 400. Non, mais c'est parce qu'il y a d'autres similarités entre 1996 et 2024. Des années olympiques. Oui. OK, 96 à Atlanta, 2024 à Paris. Donc, ben, ça, c'est possible. Il y avait des grosses chances. Des années d'élections présidentielles aux États-Unis aussi. Eh! Oui. Wow! Et là, sur eBay, les calendriers de 1996 se vendent à des prix environ autour d'une vingtaine à une centaine de dollars. et il y en a un particulièrement à rechercher un calendrier. Lequel? Celui que l'actrice Pamela Anderson avait fait à l'époque où elle était la vedette de la série. Pour les mates. Alerte à Malibu. Baywatch. Non, mais en 96, je me rappelle. Elle a fait le Playboy. Elle a eu des bonnes années. Oui, elle a fait quelques éditions. J'étais un bon fan. Mais c'était avec quel âge en 96? En 96, c'était secondaire 3. Ah, OK. C'était le bon âge pour ça. C'était le signe de Baywatch. Celui de Pamela Anderson, si vous l'avez, son calendrier 96, lui, vous pourriez vendre ça à peu près 150 piastres sur un site de revoir. Ouh là là! Quand même! Oui, quand même! 150 dollars! Oui, tu aurais pu t'appeler pour ça? Non, je veux dire, Internet et Google, c'est gratuit en passant. Oui, c'est ça. Là, ça nous a donné envie de se replonger en 1996. Je sais que vous étiez bien jeune. Ben toi, puis moi, Antoine, on était en train d'éclairer. Moi, jeune. Moi, je suis... En 96, j'avais 23 ans. Je travaillais déjà à Musique Plus quand même. T'as travaillé à Musique Plus? Ben, juste un été comme stagiaire pour préparer les 10 ans de la station. Mais c'est là que moi, je calcule que ma carrière, ma vie professionnelle, disons, officielle, avec un échec. Tu sais, les premiers... Tu sais, quand tu reçois un premier échec pour un travail dans ton domaine, moi, je calcule, c'est en 96, ça commence. C'est là que je calcule le début officiel de ma carrière. Mais je t'ai-tu vu devant la caméra? Non, 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 je n'ai jamais été devant la caméra. Non, 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 non. Non, non. Elle n'était pas VJ. Non, non, du tout. OK, OK, OK. OK, alors des petites questions sur 1996. On va replonger dans nos souvenirs. À ce moment-là, qui était le premier ministre du Québec? Qui s'en rappelle? Je ne sais pas. C'était-tu en 96, j'aurais le savoir. Bourassa, non? Non. C'était qui? C'était Lucien Bouchard. Oui, Lucien Bouchard. Oui, c'était Lucien Bouchard. OK. Au galas de la disque en 96, l'album de l'année Meilleur vendeur, c'était un album de Céline Dion. Deux. Oui. Bouillard. Oui, qui est aussi l'album francophone le plus vendu au monde. Au monde. Quand même un fait d'armes. Oui, important. Important. C'était combien le salaire minimum en 96? Moi, tu vois, je m'en rappelle, je gagnais 8 piastres de l'heure à Musique Plus dans le temps. Là, le plus proche va l'emporter. Alors toi, Antoine, tu disais... J'ai dit 8,75. 8,75. Salaire minimum? 8,25. Mais non, mais c'est que tu gagnais 8 piastres. Ben non, je le sais, je l'ai dit après. Mais je te dirais 7,15. Ah bon, point. Ben oui, ça veut dire qu'il faut livrer vers le bas. Non, mais je l'ai dit, mais après ça, elle a dit que... C'est ça. À quoi t'as passé? C'est Guillaume qui gagne. Guillaume a dit 7,15. C'était 6,70 $. À partir du mois d'octobre 96. OK. Avant ça, c'était 6,45 $. T'as pas cher. Oui, mais un paye, ça coûtait 20 sous. Puis aller au cinéma, c'était 100 cents. Oui, oui. Puis nos loyers coûtaient 200 $. Oui. Et en 86, il y a eu aussi une des plus grosses catastrophes naturelles du Québec. Il n'y a pas eu un tremblement de terre? Non, mais c'est pas la même... Parce que le verglas, c'est 3 ans avant. Le verglas, c'est à 98. Excuse-moi, t'as 2 ans avant. Le tremblement de terre, je m'en rappelle, parce que c'est l'automne de mes premières règles. J'avais 11 ans. C'était en 88 ou 89. C'est ça, le tremblement de terre. Ça a saigné en même temps que ça a tremblé. Exactement. C'est 89, je pense que c'est quelques semaines avant Polytechnique. En tout cas, je fais des gros liens. Mais donc, la plus grosse catastrophe naturelle du Québec en 96, c'était le déluge du Saguenay. Oui, la petite maison blanche. Oui, la fameuse petite maison blanche. Et donc, je l'ai dit tantôt, c'était une année olympique en 96 à Atlanta. Comment s'appelait la Québécoise qui a remporté la médaille de bronze au plongeon? Vous vous rappelez? Annie Pelletier. Mais voilà, bonne réponse aussi. Annie Pelletier aussi, je l'aimais beaucoup. Oui, en même temps que Pamela Anderson. La bonne en maillot, c'était dans mes grandes années. Quand elle fait la vie d'un sport dangereux, il y avait comme un flirt à l'écran avec Jacques Villeneuve. Québec, ce ne pouvait plus. Je l'aime beaucoup, Annie. Je te salue d'ailleurs. Brillante femme. Brillante femme, absolument. Écoute, on n'a pas compté les points, vraiment. C'était-tu un recours? Non, pour le plaisir. Non, non, il n'y a pas de points. Non, non, chacun pour soi. Mais c'est bon, quand même, vous avez une bonne mémoire, sauf pour le Saguenay. On les salue. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. De participer et de jouer. C'est l'heure du quiz. Oui, c'est l'heure du quiz. Et aujourd'hui, 9 janvier, saviez-vous, c'est la journée nationale de reconnaissance des lois et forces de l'ordre. Ben voyons-en. Ben y est le temps. Oui, alors ça nous a donné envie de faire un quiz sur la loi et la justice. Oui, alors vous dites votre nom pour répondre, comme d'habitude. Alors on part ça de même. Alors comment se nomme le duo humoristique formé de Marc-Antoine... Oui. Brick et break. Non, Marc-Antoine Odette et Sébastien Trudel. Ah, bien le gars, les Justi Massey. Oui, bonne réponse. Ben oui, bonne réponse. Le point baby. Je ne cherchais pas en bonne place. Écoutez, les boys, là. Je cherchais des gens connus. Mais là, vous comprenez le lien, là. C'est mon erreur. Ça va dessus? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça va dessus? Non, mais tu sais... Ça part fort. OK. OK. Prochaine question. Vrai ou faux? Ah, bien là. Il y a une loi qui interdit de porter un chandail de Winnie the Pooh en Hollande. Antoine. Ça doit être vrai, cette chose. Ben oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On n'invente pas ça. C'est vrai. Un point pour Antoine. La raison, c'est que Winnie the Pooh... Porte juste un chandail. Oui, pas de pantalon. Puis là, on a peur que... Mais je ne comprends pas, on a peur que ça fasse peur aux enfants. Je ne comprends pas. C'est que les gens sont habitués de voir ce chandail-là sur quelqu'un qui ne porte pas de pantalon. Ça veut-tu dire que cette personne-là va enlever ses pantalons? C'est lourd. La société est lourd. Mais la langue, là, tu sais, si on parle à la première frasque, je ne sais pas. C'est vrai. Je ne sais pas, je ne sais pas. OK, parfait. Alors, tout le monde, il reste un peu à inscrire au pointage. Prochaine question. De quel film provient l'extrait suivant? Première loi. Antoine. Oui. C'est la guerre des tuques. Bonne réponse. Un connaisseur. Oui, absolument. On l'écoutait encore pendant le temps des fêtes. Un classique. Un classique, oui. Oui, prochaine question. Quel est le nom de l'album de Metallica qui a suivi Master of Puppets? Ah, celui. Ah oui, Antoine. Oui. C'est Justice for All. Oui. C'est ça, coquinou, toi. Certain, vous êtes à ma table. Bien impressionné de ça. Il faut dire qu'Antoine est fils de juge. Et donc? Peut-être pour ça qu'il est en train de gagner le quiz. Donc, on écoute Metallica. Non, mais chercher la relation avec Metallica et la justice. Oui, non, c'est que je pense qu'il va gagner le quiz. Je pense. Bien, peut-être. Je ne sais pas. À voir, à voir. C'est pas fait. On y va avec un extrait musical qui chante ceci. Bianca. Bien, ça serait bon si j'avais la réponse. Oui, Antoine. Mais ce n'est pas les bébés, ça? Non. Ah, c'est les cathédrales. C'est Bruno Pelletier. Oui, oui. Bravo. Je suis allé loin. Là, vous vous demandez c'est quoi le lien entre Bruno Pelletier, les cathédrales, les beaux cheveux longs, Omerta, puis la loi à la justice. Ce n'est pas Omerta. Ça aurait pu être ça parce que Bruno avait joué dans Omerta. Il a joué dans Omerta. C'est que dans les paroles de la chanson M, à un moment donné, il dit M, c'est la loi de la Bible. M, c'est la loi de la Bible. Ah, j'ai vu que c'était la connotation religieuse. Oui, oui. C'est la loi de la Bible. Oui. Fait qu'il fallait connaître. C'est niché, mais regarde, Guillaume a réussi à s'écrire au point de l'article. OK, dernière question. Pourrait ou faux au Portugal? Guillaume Pinot. Oui. Faux. Bon, mais il y a le temps. Ah! Bien qu'en vrai, je vais lire la question. Au Portugal, il est interdit de faire ses besoins dans l'océan et c'est vrai qu'il y a cette loi-là. C'est juste un peu dur de la vérifier. C'est touché. C'est touché, comme on dit. Ah, oui. C'est top pour les poissons aussi, eux autres, pauvres autres. T'es obligé de sortir à chaque fois nos petites toilettes sans plaire. Alors, Bibi, malheureusement, je peux pas donner le point, mais quand même. Donc, Bibi, t'as fait deux points. Pimpin, un point. Hé, j'ai besoin de l'unier. Tony, trois points. Et Tony, trois points. Bravo, Tony. Bravo, Tony. T'arrivais pas à voir. Non, j'ai commencé à avoir de la misère, là. Maintenant, t'as de la misère de proche, de loin. Tes lunettes sont juste là, maintenant. Ils sont là, mais ils sont plus à la bonne force. C'est ça, la part. Ah, je veux te dire. Ouh! C'est le résumé de Félix. Ouh! Ah oui! Résume-nous tout ça. Bon choix! Bon choix! C'était un très bon show. Bravo à tous. Merci. J'ai pris des petites notes. Voici mon résumé. Marie-Soleil, je commence avec toi. Parfait. Tu cherches des repas avec lesquels le vin n'est pas bon. Tu trouves qu'on parle pas assez des troupeaux de chevaux. Tu mets beaucoup de pression aux années bisextiles. Oui. Et tes premières règles ont déclenché un tremblement de terre. C'est vrai. C'est ça, hein? C'est le même, ça s'est passé. À 89. C'est ça, à 89. Bianca, toi aussi, tu te fais à croire que la Guinness, c'est bon. Ben oui. Ta fille devient tranquillement Mercredi Adams. Tu t'ennuies du temps où aller au cinéma, ça coûtait 5 cents. Et Teddy Swims met tes ovaires en ébullition. Tellement. Un autre tremblement de terre, peut-être. Tony. On va donc. Les fils de juges, ça écoute tout Metallica. Oui. Les fêtes, c'est des débats entre toi et tout le monde. Exact. Tu te souvenais plus que tu t'appelais Marcel Dufour. C'est ça. Et ma chandelle est morte. C'est une bonne chanson pour toi. Ben, Ben. Oui. On sait pas, t'es dans quelle génération du Maurice? Non, non. Tu penses que Barbara était ornithologue? Tu préfères arrêter les huîtres que le vin blanc? Malgré que tu t'as pas bien boi de vin blanc non plus, des petits fruits. Ben que ça fesse. Tu vois pas pourquoi t'aurais pas de sexe pendant un mois? Non. Et ton show sort de tes tripes, mais c'est pas de la merde. Ah! Bravo! Bravo, Félix, pour ce bon résumé. En attendant, le mot du jour, ben je veux remercier mes fantastiques du jour. Bibi, Antoine, Guillaume. Merci à vous autres. C'était un plaisir. Ben merci vous autres, vous êtes bons. Demain, Bidou sera là avec Félixon et Christine Morancy. Merci à toute l'équipe. Dominique, JP, derrière la console, merci beaucoup. Et merci à toi, mon beau Félix. Quel est ce mot du jour? La loi de la Bible. La loi de la Bible! La loi de la Bible! La loi de la Bible! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada